bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos sur Expo alors dans cette vidéo d'introduction nous allons d'abord parler de React Native en montrant quelques points négatifs de ce framework puis nous allons définir Expo et montrer tous les avantages qu'il y a à utiliser Expo et puis dans les prochaines vidéos nous allons partir plus en profondeur pour mieux comprendre ce framework alors moi je m'appelle Mohamed Alice Dubé je suis développeur mobile freelance et blogueur alors pour commencer cette formation il y a des prérequis le langage principal qui sera utilisé dans cette formation c'est le javascript vous n'avez pas besoin d'être un expert en javascript il suffit juste de maîtriser les bases et de connaître la syntaxe ESX parce que c'est une syntaxe qui est très très utilisée dans le monde React avec les Hello Functions les classes etc il faut maîtriser React et React Native comprendre les notions de states de props des composants et savoir styliser en composant par exemple alors React Native est un outil qui a été développé par Facebook en 2015 et qui permet de créer des applications Android iOS et web alors utiliser React Native a beaucoup d'avantages par rapport à la coupe d'apprentissage aujourd'hui si vous voulez apprendre React Native c'est très facile en quelques temps vous pouvez apprendre React Native et commencer à créer des applications surtout si vous venez d'un environnement javascript avec React Native vous avez le code reloading qui permet en fait de voir en temps réel le rendu avec React Native vous avez une expérience complètement native c'est à dire que votre application React Native sera une application native alors React Native c'est bien beau mais dans la réalité ça ne se passe pas comme ça alors si vous voulez développer avec React Native vous devez avoir Android Studio et Xcode pour tester ou exécuter vos projets donc ça veut dire que si vous n'avez pas de Mac vous ne pouvez pas tester sur iOS et tout le monde sait que Android Studio consomme beaucoup de ressources donc si vous avez un ordinateur très long vous ne pouvez pas exécuter Android Studio à un moment donné vous devez tester vos applications sur sur Android vous devez juste générer un fichier APK et le partager avec vos utilisateurs ou votre client mais sur iOS il vous faut un Apple développeur à compte qui coûte 99 $ par an c'est pas accessible à tout le monde avec React Native il n'y a pas que le javascript à un moment donné vous serez obligé d'écrire du code natif React Native subit beaucoup de mises à jour chaque mois on peut compter des mises à jour et ces mises à jour là ont des changements qui peuvent affecter vos codes vous serez obligé chaque fois de mettre à jour votre code quand vous développez avec React Native vous utilisez des librairies tiers par exemple si vous voulez accéder à la caméra vous pouvez utiliser une librairie Native Camera donc ça fait une maintenance en plus quand ces librairies changent vous devez changer votre code sinon ça crée des bugs avec React Native vous devez gérer toutes les configurations de build et de déploiement les certifiqués les provisioning profile et c'est très très compliqué pas évident pour les débutants c'est donc dans ce contexte qu'entre en jeu Expo Expo va tenter d'apporter des solutions aux problèmes énumérés plus haut alors Expo c'est un ensemble d'outils de services construits autour de React Native qui vous aide à développer, créer, déployer et itérer rapidement sur les applications iOS, Android et Web à partir de la même base de code javascript ou typescript. En gros Expo vous demande juste de vous concentrer sur ce que vous allez faire le plus c'est à dire coder en javascript et toute la partie native, toute la partie configuration, toute la partie build sera gérée par Expo nous 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 concentrerons juste sur la partie javascript alors quels sont les avantages d'utiliser Expo ? Expo est très facile à prendre en main, vous n'avez pas besoin d'avoir des compétences en Java, en Swift ou en développement natif en général vous avez juste besoin d'avoir des compétences en javascript et en React Expo est très accessible, tout le monde peut commencer le développement avec Expo, il suffit juste d'avoir un ordinateur et une bonne connexion internet avec Expo vous n'avez pas besoin d'avoir Android Studio ni Xcode, tout simplement parce que vous n'aurez pas à écrire du code natif, vous n'aurez pas à gérer des configurations natives avec Expo vous pouvez tester facilement vos applications avec l'Expo client, vous n'avez pas à acheter un compte Apple à 99$ vous pouvez déployer vos applications Expo en quelques commandes très très facilement nous sommes donc à la fin de la vidéo, nous avons vu ensemble les avantages d'utiliser Expo dans vos projets React Native dans la prochaine vidéo, nous allons voir plus en profondeur comment fonctionne Expo à travers des workflows Merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve à la prochaine vidéo